Eric Coquerel, quels arguments vous allez défendre cet après-midi devant les sages du Conseil constitutionnel ? En premier lieu, un détournement de procédure. Il faut bien comprendre qu'un projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificative s'est fait pour traiter l'année en cours du budget et à partir du moment où on est dans des ampleurs financières qui sont quasiment vitales pour le pays. Alors là, ce n'est absolument pas le cas. Que ce soit au niveau des sommes imputées pour cette réforme, on voit bien qu'on n'est pas dans un registre qui est aussi dramatique que ça. Et en plus de ça, la plupart des éléments de cette réforme serviront pour les années à venir, pas pour 2023, quasiment rien pour 2023. Donc il y a un détournement de procédure qui a été fait, en réalité, pour bénéficier de ce que permet ce procédé législatif, c'est-à-dire accélérer les débats, voire les réduire, voire même les annuler complètement, comme on l'a vu avec cette loi. Alors le vendredi 14 avril, les sages doivent aussi se prononcer sur la procédure de référendum d'initiative partagée, le fameux RIP. Vous souhaitez-vous un référendum pour que l'âge légal de la retraite ne dépasse pas 62 ans ? Mais pour le gouvernement, c'est contraire à la Constitution, puisque votre proposition, finalement, ne change rien. L'âge légal est déjà fixé à 62 ans. Alors déjà, ce que j'espère surtout du Conseil constitutionnel, c'est qu'il abroge ce texte, qu'il rejette tout ce texte de l'ensemble, ce qui fait qu'on n'aurait plus besoin de référendum, si c'est le cas. Le projet de référendum me semblant absolument constitutionnel. Donc ça, j'allais dire que c'est un bonus si on n'arrive pas cette fois-ci à l'arrêter par le moyen du Conseil constitutionnel. Mais très franchement, j'espère du Conseil constitutionnel qu'il va suivre dans les textes et dans l'esprit la Constitution et qu'on aura du coup le 14 de la bonne nouvelle d'avoir ce texte abrogé. Merci beaucoup, Éric Coquerel.